Tout de suite, nous allons regarder ce qui se passe dans les différents quartiers généraux et c'est Mathieu Coache que nous retrouvons en direct pour BFM TV. Bonsoir à tous, bonsoir Anne-Claire. Bonsoir Gilles, bonsoir à tous et bienvenue. 19h25, merci de nous rejoindre et d'avoir choisi France 2 pour vivre cet événement. Une offre télévisuelle politique, Patrick, d'une ampleur inédite dans l'histoire des soirées électorales. Édition spéciale sur TF1, France 3, BFM TV, CNews, auquel s'ajoutent cette année deux chaînes d'information en clair supplémentaires, LCI et France Info, plus LCP, la chaîne parlementaire, plus à France Télévisions, un directeur de l'information aux envies pentagruéliques. L'élection a dévoré la nuit entière de France 2. Bref, j'ai comptabilisé 53 heures d'antennes consacrées à ce premier tour, 53 heures entre 18 et 6 heures ce matin. Alors hier soir, le spectacle a achevé de démettre les oracles. Ceux qui avaient prédit en 2017 l'obsolescence des formats cathodiques, classiques, ringardisés, soi-disant par les réseaux sociaux et les chaînes d'info ont eu tout faux. Interviews, émissions politiques, débats suivis en masse, la bonne vieille télé a repris ses droits et scandé la campagne. Quant à la soirée électorale, tout s'est passé hier soir. Tout s'est passé sur les grandes chaînes que vous avez été plus de 10 millions à regarder. Alain Marchal a eu beau répéter... Vous nous rejoignez maintenant sur la chaîne de l'élection présidentielle. Sur la chaîne de l'élection présidentielle. La chaîne de l'élection présidentielle. Les chaînes d'info se sont contentées d'éditorialistes. France Info diffusait en différé les temps forts de ce qui se disait précédemment sur France 2. BFM a attendu 22h50 pour faire venir à elle les cadors de la politique. Jusque-là, ses envoyés spéciaux attendaient à la sortie des grands médias, télé et radio, pour recueillir leurs déclarations. Quant aux images tournées par les chaînes d'info au QG des candidats, elles ne laissaient voir qu'une chose. Qu'on avait là-bas les yeux rivés sur des écrans géants montrant les animateurs de la une et ceux de la deux. Que c'était cruel de constater cela sur BFM et sur CNews. 3, 2, 1, il est 20h. Voici les résultats de ce premier tour. C'est Emmanuel Macron qui arrive en tête à 23,7%. Marine Le Pen est en deuxième position à 21,7%. À 20h, France 2 annonce les résultats en faisant apparaître les avatars numériques des candidats sur un tapis rouge dans la cour pixelisée de l'Elysée. Ça fait Assassin's Creed, vous voyez ce que c'est Assassin's Creed. Mais franchement, au rabais, c'était assez moche. Toutefois, Gérard Collomb, sénateur maire PS de Lyon, soutien de Macron, prend d'emblée la parole, affûté, il donne le ton. La soirée de la 2 sera d'ailleurs la plus vive et la plus musclée. Pujadas et Salamé poussant sans cesse leurs invités à débattre et à se contredire. Pendant ce temps-là, sur TF1, ça ronronne, c'est plus feutré. Ça n'a pas empêché les mélenchonistes de jouer simultanément l'action concertée sur tous les plateaux télé, éléments de langage. Je considère encore que les chiffres que vous donnez méritent d'être précisés. Vraiment, j'appelle tout le monde à beaucoup de prudence. Je rappelle qu'en 2012, il n'y avait plus de 2 points d'écart. Je vous propose qu'on attende un peu d'abord, parce que je vous rappelle que Marine Le Pen, en 2012, était à 20%, exactement à 20h. Elle a terminé à 17,9%. Oui, entre 20h27 et 20h35, trois porte-paroles de la France Insoumise de Mélenchon sur TF1, France 2, BFM exploitent la dissonance des chiffres annoncés d'une chaîne à l'autre. Voilà, il est vrai Patrick, malgré les comptages différents, que toutes les chaînes affichent deux points d'écart entre Macron et Le Pen, sauf TF1, sauf TF1 qui la seule les propulse à égalité 23-23. À croire que la une, appuyée par l'Institut Cantart, prolonge le suspense, donc le feuilleton médiatique. Attention toutefois, la télévision offrait hier soir leur revanche aux sondeurs. 21h23, Léa Salamé tente à Bristin-Turier, que vous avez vu tout à l'heure ici même sur ce plateau. 21h23, Léa Salamé tente à Bristin-Turier, Ipsos, la première brosse pour se faire reluire. Nous sommes, pardonnez-moi de le rappeler, mais très exactement dans ce qui avait été indiqué, malgré toutes les critiques et le climat de défiance qui s'était installé. Mine réjouie, ravie, gourmande, regard enfantin, les yeux écarquillés. Fallait voir la trombine du sondeur à la télé, elle était là, là, la parfaite image, le parfait contrepoint télévisuel au masque déconfit des socialistes et des républicains. Déconfit, oui, mais en ce 23 avril 2017, il y eut les visages et il y eut les mots. 21h47, démarre sur France 2, une incroyable séquence télé. Regardez, voilà le vainqueur de ce premier tour. Emmanuel Macron a choisi la voiture pour aller de son QG à la salle louée. Un comble pour un candidat en marche. En voiture, il sera désormais. La voiture, c'est le symbole, vous le savez, c'est le symbole télévisuel présidentiel par excellence. C'est l'arrivée à l'Elysée comme on l'a toujours filmé, sauf Giscard qui y vint à pied. Retour plateau, l'écran est coupé en deux, moitié gauche de votre téléviseur, le trajet motorisé de celui qui fait tout pour montrer qu'il roule vers la présidence, moitié droite de votre téléviseur. Les mots de Julien Drey accompagnent ces images. Mais ma famille politique a connu une grave erreur à son égard quand elle l'a rejeté. La droite française, le dirigeant de la droite française, prend une longue responsabilité. Il y a un homme qu'on ne voit pas, mais moi que je tiens à pointer du doigt, c'est Nicolas Sarkozy. Puis les mots de Rachida Dati. Plus d'une fois, François Fillon a dit « je vais me retirer ». C'était la question des plans B. C'est vrai que ma famille politique, je le dis peut-être que je mets les pieds dans le plat, ne se sont pas mis d'accord sur le plan B. Enfin, les mots de Jean-François Copé. Rachida, tout le monde le sait, il y avait quelqu'un qui pouvait prendre le relais qui était Alain Juppé. Pour des tas de raisons qui tiennent à certaines petites, ça ne s'est pas fait. Superposition sidérante de l'image et du son en six minutes. La télévision met en scène la trajectoire physique de celui qui se dit au-delà des partis. Parallèlement, les corps statiques de ceux qui sont démis. Ils ne bougent pas, eux, mais ils parlent vrai comme jamais. Les deux partis de gouvernement reconnaissent leurs errements, pile leurs erreurs et ceux qui les ont commises. Merci à vous, Sonia De Villers, pour ce regard sur les soirées électorales à la télévision. A noter quand même, il faut le dire, que la soirée de France 2 avec Léa Salamé et David Pujadas a légèrement devancé. Celle de La Une en audience, voilà, c'est dit. Il est 9h moins... Il est 10h moins 20 sur Inter. Il est 10h moins 20, 5h moins 20 vous a rendez-vous. 죄송 Você ne vous peut roule. Bienvenue.